Salut à toi c'est Florence du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier à l'étranger Avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite également à télécharger une heure de formation gratuite Où je te montre comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat En l'espace d'un an grâce à l'immobilier Alors tu as le lien de la formation juste en dessous Voilà c'est une formation d'1h15 où je te montre tout de A à Z Donc comment j'ai trouvé le bien Comment j'ai pu le négocier L'analyse donc tout ce qui est calcul de rentabilité Et également le calcul de la plus-value latente Qui m'attend le jour où je vais revendre ce bien là Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier à l'étranger Si tu me suis depuis un moment Tu sais bien que moi j'ai opté pour la géodiversification Donc moi j'ai décidé de quitter la France et d'investir à l'étranger Donc aujourd'hui j'ai investi au Canada Plus précisément à Montréal Et voilà c'est dans cette vidéo Je vais te donner 5 facteurs qui ont fait en sorte que j'investisse Que je décide d'investir ici à Montréal Et c'est également ce qui m'a mené à venir ici Car voilà j'ai trouvé plus simple pour moi de vivre ici Pour pouvoir gérer au mieux mes investissements ici au Canada Tout en investissant en France comme tu le sais très bien Alors le premier facteur qui m'a poussé à investir ici au Canada C'est tout simplement la géodiversification On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier En immobilier c'est la même chose C'est que moi j'ai estimé qu'à un moment donné Voilà je ne vais pas tout concentrer juste en France Il va falloir qu'à un moment j'investisse à l'étranger Donc j'ai choisi le Canada Car voilà je me suis dit d'un point de vue sécuritaire On va dire si demain j'ai un problème en France ou en Europe de manière générale Les investissements que j'aurai au Canada ne seront pas affectés Et vis vers ça je peux avoir des problèmes au Canada Mais en France ce ne sera pas forcément le cas Donc ça te permet vraiment de sécuriser ton parc Pour ne pas subir quelconque aléas économique Donc ça c'est le premier point Le deuxième point c'est que l'effet de levier au Canada est extrêmement puissant Ici tu as des sources de financement créatives Comme on aime bien dire ici Qui vont te permettre d'aller vraiment chercher beaucoup d'apports Pour pouvoir acquérir ton bien immobilier Et c'est pour ça qu'ici tu vas entendre des gens qui ont des 20, 50, 100 voire du 200 logements Ce qui n'est pas forcément évident de faire en France Je ne dis pas que c'est impossible mais tu auras beaucoup moins de personnes Qui ont par exemple 200 appartements en France Que des personnes qui ont 200 appartements ici au Canada Car l'effet de levier est plus puissant Et tu peux réemprunter sur ta propriété pour acquérir de nouveaux biens Donc ça c'est le deuxième point vraiment qui m'a poussé vraiment à quitter la France Pour investir ici au Canada Le troisième point c'est que au Canada le marché il est haussier Donc voilà depuis une dizaine d'années Moi par exemple j'ai vu la propriété que j'ai acheté l'année dernière J'ai vu en quelle année la personne qui me l'a vendu l'a acheté Elle a gardé le bien pendant 12 ans Et entre le moment où elle acheté le bien et le moment où elle me l'a vendu Elle a fait du 300% Donc elle a fait x3 Donc elle a gagné 3 fois le prix auquel elle a l'acheté Ce qui est tout à fait intéressant Et ça va également être le cas dans les prochaines années à venir Car avec tout ce qui est lié à l'immigration Donc tu as énormément de personnes qui arrivent au Canada Donc ça fait que la demande en logement augmente Du coup en faisant la loi de l'offre et la demande Les prix également ils augmentent Donc quelqu'un qui arrive à se positionner sur le marché canadien aujourd'hui Je pense que d'ici 10-15 ans Il va vraiment se faire pas mal de sous au niveau de la plus-value Si jamais ils souhaitent revendre son bien L'autre facteur également qui m'intéressait C'est vraiment le prix au mètre carré Qui est vraiment accessible par rapport à des régions comme Paris Le 3 mètre carré ici Voilà ça n'a rien à voir avec Paris Ou le prix au mètre carré est de près de 10 000 euros En banlieue parisienne Tu peux aller dans du 3-4 000 euros Ici c'est vraiment plus accessible Le 3 mètre carré est entre 1 000 et 3 000 euros Dépendamment d'où tu achètes bien évidemment Donc vraiment c'est les différents Facteurs qui m'ont poussé à investir à l'étranger Actuellement également je vais réfléchir à d'autres endroits Notamment les Etats-Unis Il y a également l'Afrique bien évidemment Où voilà j'adopte différentes stratégies Où je veux vraiment me lancer Vraiment dans la promotion immobilière Donc vraiment tout ce qui est construction etc Je ne veux pas investir dans des appartements Ou dans des immeubles Je veux vraiment faire des projets de promotion immobilière Bon ça ce sera dans D'ici une dizaine d'années Selon mais Enfin si j'arrive à atteindre mes objectifs Mais voilà Donc c'était tout pour cette vidéo Si tu veux en savoir plus par rapport à l'investissement immobilier Je t'invite à laisser un commentaire Je t'invite également à regarder Je t'invite à laisser un commentaire Je t'invite également à liker Partager cette vidéo A toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier Que ce soit en France Ou au Canada Ou même à l'étranger Car voilà Moi je suis ouvert à tout type d'investissement Et je me renseigne pas mal sur les investissements à l'étranger Si toi également tu investis à l'étranger Je t'invite également à nous le partager Ça permettra à la communauté De savoir quels sont les bons plans actuellement Dans l'immobilier à l'étranger Je te remercie beaucoup Et moi je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao